Alors, je vais vous expliquer comment les relais thermiques et les fusibles protègent notre récepteur contre les surcharges et les courts-circuits. On va prendre un schéma de démarrage simple, c'est un démarrage direct. On va démarrer le moteur dans un seul sens de rotation. On a utilisé une source d'alimentation triphasée. Voici L1, L2 et L3, ce sont les phases d'alimentation et le neutre bien sûr. Alors, ces trois phases, la phase 1, la phase 2 et la phase 3, sont branchées avec un sectionneur qui utilise trois fusibles. Le rôle de ces fusibles est de protéger le récepteur contre les courts-circuits. On a utilisé aussi un contacteur. Le rôle de ce contacteur, c'est juste démarrer ou arrêter le moteur. Et on a ici le relais thermique qui va mesurer en permanence le courant qui traverse les fils. Alors, on va démarrer notre simulation. Vous voyez que la source d'alimentation a fourni le courant. On doit fermer le sectionneur. Vous voyez ici que le courant traverse les fusibles. Et le courant s'arrête ici car le contacteur reste ouvert. Le contacteur se ferme pour permettre au courant d'alimenter le moteur. S'il n'existe aucun problème, ni court-circuit, ni surcharge, le moteur fonctionne d'une manière normale. Mais si on a, si par exemple on a une surcharge, alors le relais thermique va couper le courant pour protéger le récepteur. Et on a ici un interrupteur auxiliaire. Cet interrupteur s'ouvre automatiquement pour empêcher l'utilisateur de démarrer encore une fois le moteur. Jusqu'à ce qu'on fixe le problème. Et on peut démarrer le moteur encore une fois. J'espère que vous avez bien compris ce cours. Et j'ai bien expliqué le rôle des appareils de protection. A bientôt.